bonjour tout le monde donc dans cette capsule je vais essayer de vous corriger un devoir de morphosyntax bien sûr aux étudiants de semestre 3 filière études françaises alors commençons tout d'abord par la question 1 donc le sujet de cette épreuve il contient plusieurs questions donc la question 1 c'est une question bien sûr de cours il est consacré à des définitions alors la question 1 c'est de définir si le concept de l'emphase alors voilà la définition de l'emphase l'emphase c'est l'un des trois types facultatifs de la phrase c'est à dire un des formes de phrase il consiste bien sûr on l'a mis en relief c'est à dire insisté sur un élément de phrase bien sûr la mise en relief d'un ou plusieurs éléments ou bien constituant de phrase donc voilà c'est une simple définition vous pouvez écrire ça au niveau de l'épreuve donc vous avez complètement votre note la deuxième question qu'ils sont les procédés utilisés et définissez les donc il ya plusieurs procédés de l'emphase donc bien sûr vous avez des procédés qui s'appelle les procédés linguistiques donc pour ces procédés linguistiques on a aussi dit ce type donc la première c'est la dislocation vous connaissez bien ce que ça veut dire la dislocation donc cette dislocation il consiste bien sûr en le détachement d'un élément et sa reprise par un pronom soit en prolepse c'est à dire en tête de phrase ou bien à gauche de la phrase soit on rappelle aussi c'est ce qu'on appelle la fin de phrase ou bien la droite de la phrase donc voilà ici une remarque l'élément assez détaché se trouve séparé du reste de la phrase par une pause à l'oral on fait un pause qui est marqué à l'écrit par la virgule donc toujours au niveau de la dislocation il faut ajouter cette virgule après ou bien devant le mot qui est disloqué le deuxième type du procédé linguistique c'est l'extraction donc l'extraction il consiste en l'extraction d'un élément par l'intermédiaire d'un présentatif il y en a beaucoup disant des présentatifs par exemple c'est que c'est qui voilà qui voilà que il y a qui il y a que et d'autres donc les procédés stylistiques c'est le deuxième procédé de l'emphase on l'appelle aussi rhétorique donc pour cette procédé on a plusieurs ce type aussi donc la place inhabituelle d'un élément qui ne respecte pas l'ordre canonique de la phrase donc comme vous savez tous on a un ordre canonique qu'on respecte toujours dans la phrase pas toujours bien sûr on le respecte souvent cet ordre canonique si le sujet le verbe le complément ou bien l'objet mais dans ce cas de la place inhabituelle on peut déplacer l'adjectif en tête de phrase sont reprises par le pronom donc les figures de style aussi ce sont des procédés rhétoriques de l'emphase comme l'alitote les pervoles l'antiphrase il y en a plusieurs figures du style qu'on peut utiliser dans ce procédé là la troisième question composé quatre phrases pour exemplifier les divers procédés de mise en relief donc vous avez ici la dislocation en prolapse on va donner un exemple qui met en évidence cette dislocation voilà une phrase qui illustre ça paul il est arrivé ce matin donc qu'est ce qu'on a fait dans cette phrase nous avons désloqué ou bien mettre en relief le mot paul par la dislocation en prolapse c'est à dire en tête de phrase il s'est reprise par ce pronom il la dislocation en rappelle c'est exactement le contraire de cette dislocation en prolapse c'est à dire la permutation donc nous avons mais le même mot paul en relief mais dans ce cas là à la fin de phrase c'est à dire on rappelle il s'est reprise bien sûr par le pronom il est au début de la phrase la place inhabituelle c'est un procédé rhétorique donc voilà un exemple pour bien comprendre rares sont les bonnes nouvelles en ce moment alors l'ordre canonique de cette phrase les bonnes nouvelles en ce moment sont rares mais grâce à l'emphase pour mettre en relief l'adjectif rare on le met dans une place qui inhabituelle c'est à dire il ne respecte pas l'ordre canonique de la phrase nous l'avons mais au début de la phrase c'est à dire en tête de phrase pour les figures du style vous avez plusieurs exemples je vous demande tout simplement un exemple par exemple la litote ici l'antéphrase c'est propre bien sûr pour signifier c'est sale l'antéphrase c'est à dire pour signifier le contraire de ce qu'on a déjà dit nous avons dit c'est propre mais pour signifier tout simplement que c'est sale 4 composés de phrases en utilisant un présentatif pour mettre en relief un attribut et un complément d'objet direct donc pour mettre en relief un attribut c'est impossible avec l'adjectif attribut par exemple pour mettre en relief content dans la phrase il est content c'est impossible pourquoi parce que content c'est un adjectif attribut alors mais il est possible par un syntagme nominal attribut donc par exemple dans cette phrase il sera médecin médecin c'est un syntagme nominal attribut donc on peut dire c'est médecin qu'elle sera c'est correct pour mettre en relief le COD donc le COD c'est ma remarque qu'il a ignoré la phrase neutre de cette phrase c'est il a ignoré ma remarque donc il y a il a ignoré quoi ma remarque ma remarque c'est un complément d'objet direct pour le mettre en relief on peut utiliser le présentatif si que donc c'est ma remarque qu'il a ignoré l'analyse et description du corpus donc la deuxième partie de cette épreuve donc vous avez plusieurs phrases ici six phrases donc il faut analyser ce corpus là alors l'analyse de ce corpus consiste à déterminer les phrases emphatiques et les phrases non emphatiques et les procédés de l'emphase et la fonction de l'élément mais en relief donc les phrases non emphatiques ce sont tout simplement les phrases 1 et 6 alors on va faire un petit retour pour voir les phrases 1 donc voilà la phrase 1 elle fait des devoirs de français dans la salle de séjour il n'y a pas vraiment d'emphase ici donc c'est une phrase qui est neutre donc c'est une phrase déclarative la phrase c'est ceci il est content de partir donc il n'y a pas d'emphase ici donc pour les phrases emphatiques le reste sont plus emphatiques donc 2 3 4 etc jusqu'à 16 les procédés de l'emphase ici on va analyser phrase par phrase alors les procédés linguistiques tels que la dislocation donc les phrases disloquées ce sont bien sûr en prolepse on va s'intéresser tout d'abord en prolepse donc la dislocation d'un syntagme nominal sujet dans la phrase 16 donc voilà la phrase 16 le chien c'est un compagnon fidèle alors nous avons disloqué le mot chien le chien ici qui représente un sujet de la phrase c'est un compagnon fidèle donc nous avons repris le mot chien par le pronom ce pronom démonstratif ce le syntagme adjectival attribut c'est un adjectif attribut donc voilà l'adjectif attribut que nous avons mis en relief en tête de phrase et sa reprise par le pronom le donc jaleuse elle est certainement de ses soeurs donc la phrase neutre de cette phrase elle est certainement jaleuse de ses soeurs nous avons mais l'adjectif attribut jalouse comme suivant la proposition complétive infinitive complément d'objet direct donc voyager plus souvent je le veux donc nous avons mis le complément d'objet direct ici voyager plus souvent qui représente une proposition complétive infinitive et sa reprise par le pronom le comme ça donc je veux quoi je veux voyager plus souvent alors voyager plus souvent il assume la fonction de complément d'objet direct dans la phrase 14 proposition complétive conjonctive sujet qu'on ait trouvé ma carte chez lui cela me cela ne prouve rien donc nous avons mis en relief la proposition complétive conjonctive en tête de phrase et sa reprise par cela donc les phrases débloquées en rappel donc voilà le syntagme nominal complément d'objet direct dans la phrase 12 j'en reçois chaque semaine des lettres de mon ami alors je reçois chaque semaine quoi des lettres de mon ami donc les lettres de mon ami représente un complément d'objet direct nous l'avons débloqué en fin de phrase et sa reprise par le pronom en le syntagme prépositionnel complément circonstanciel du lieu donc j'aimerais beaucoup aller à paris donc nous avons disloqué le mot à paris ici le syntagme prépositionnel à paris et sa reprise par le pronom y parce que les compléments circonstanciels du lieu qui débutent par une préposition à apostrophe on les reprend toujours par le pronom y ce n'est pas le pronom en pour l'extraction le procédé d'extraction donc on a utilisé le procédé d'extraction c'est que dans la phrase 11 pour extraire le pronom sujet lui comme suivant c'est lui qui a pris son compte qui a pris contact avec le directeur pour le syntagme prépositionnel complément circonstanciel du lieu nous l'avons extrait par le présentatif aussi c'est que pour faire comme ça donc si près de la rivière qui sont découvert le corps qu'ils ont découvert le courant alors ils ont découvert le cours le corps ou près de la rivière donc près de la rivière c'est un syntagme prépositionnel qui assume la fonction d'un complément circonstanciel du lieu dans le corpus on a ici l'extraction par voilà qui dans cette phrase la phrase 8 voilà le docteur qui arrive nous avons extrait le docteur par le présentatif voilà qui donc une remarque ici on a aussi double dislocation en prolepse pour le pronom sujet et on rappelle pour le complément d'objet direct dans la phrase 5 donc voilà la phrase 5 qui s'énonce comme suivante moi je la trouve très sympathique virgule ta mère nous avons fait la dislocation de moi et sa reprise par jeu et la même chose pour ta mère comme ça et sa reprise par le pronom là donc ici on a une double dislocation en prolepse et aussi en rappel pour deux l'association de dislocation pronom sujet extraction d'un syntagme prépositionnel complément d'objet indirect dans la phrase 13 donc voilà la phrase 13 qui s'énonce comme suivant vous c'est de lui que vous devez vous occuper en priorité nous avons fait la dislocation de vous et l'extraction de lui par ses que dans le troisième exemple ici il s'agit d'une transformation d'extraposition c'est à dire l'utilisation d'un il sujet grammatical et rejet de la complétive à la fin de la phrase dans la phrase bien 1 sur 9 donc il est nécessaire qu'il fasse ses devoirs donc dans cette phrase on a aussi un emphase qui consiste en l'utilisation d'un il sujet grammatical et le rejet de la complétive qu'il fasse ses devoirs à la fin de la phrase pour les procédés rhétoriques ou bien stylistiques nous avons une place habituelle d'un syntagme adjectival c'est à dire l'attribut dans la phrase 4 donc la phrase 4 c'est comme suivante précieux sont les moments de détente que je m'accorde alors la phrase neutre c'est les moments de détente que je m'accorde sont précieux nous avons mais l'adjectif précieux dans une place inhabituelle c'est à dire en tête de phrase pour les figures du style nous avons ici une litote dans la phrase 4 va je ne teille point donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu un tout petit peu merci énormément de votre attention et à très bientôt dans la suite de cette épreuve 3 7 9 8 11 C'est parti !